Demain, qu'est-ce qui nous attend ? Il y a beaucoup d'innovations qui continuent à arriver, on l'espère. On a ces dissections au laser, directement branchées sur un bras du robot. Et puis je crois que l'avenir, c'est surtout le OnePort. Le OnePort qui arrive avec la dénagération du robot Da Vinci, qui est très développé chez les concurrents et qui permettra probablement de faire des interventions chirurgicales avec un seul abord. On va jusqu'à tous les plans qui avaient été évoqués concernant cette chirurgie robotisée et programmée avec la construction idyllique d'un modèle d'un patient qui arriverait, qui aurait son scanner, sa reconstruction. À partir de la construction, on pourrait prévoir le temps opératoire, le simuler et puis après réaliser l'intervention chirurgicale. Et puis revenir finalement vers le projet initial de la téléchirurgie, qui était de pouvoir opérer un patient situé au bord d'un porte-avions à partir des télécommunications. C'est un projet qui avait été abandonné, vous savez, par les militaires, qui a été repris pour notre confort et notre utilisation maintenant au bloc opératoire au quotidien. Mais finalement, peut-être que les délais de communication se raccourcissants, on arriverait à revenir à ce projet initial de faire de la téléchirurgie. En conclusion, se mettre à la chirurgie robotique, c'est un challenge. C'est un challenge pour l'équipe, pour la structure. Et pourquoi pour l'équipe ? Vous voyez que Charlie Chaplin l'avait bien compris. La robotique, c'est extrêmement utile pour manger du maïs, mais il faut maîtriser la technique, il faut maîtriser l'outil parce qu'il peut s'emballer. Et donc, vous devez vous former. Je pense qu'on a parlé largement de la formation qui est proposée. Il faut former toute l'équipe et c'est bien éventuellement de faire des binômes. Et lorsque vous allez vers d'autres centres, d'emmener avec vous des membres de l'équipe. D'abord, ça les motive, ça les met en valeur. Et vous verrez que vous aurez toujours un bénéfice lorsqu'ils reviendront dans votre bloc opératoire parce qu'ils pourront avoir appris des petits trucs, des trucs et astuces et pouvoir les réappliquer directement dans votre bloc opératoire. Donc, challenge pour l'équipe, on en a parlé. C'est vraiment votre projet robotique, il ne repose pas sur vous. Il repose sur l'ensemble de l'équipe. C'est aussi une technologie qui est onéreuse avec notre système de santé qui est aux ressources limitées. On espère que progressivement, les coûts vont diminuer et que cette technique sera aussi utilisable par tous les urologues. Rappelez-vous, la lithotricexor corporelle, il y a quelques années, il y avait sur la région parisienne un seul centre. Je me souviens, on emmenait les patients à la baignoire pour qu'ils aient la chirurgie par lithotricexor corporelle. Maintenant, avoir un lithotriteur, c'est quasiment tout le monde. C'est une technologie qui est peu coûteuse. On espère que ça viendra très prochainement dans notre quotidien. Question de nos internautes. À quand la néphrectomie partielle ? Je pense qu'en termes d'apprentissage, commencez par des interventions que vous avez le plus. La chirurgie de la prostate, c'est peut-être ce que les urologues ont le plus. La chirurgie de néphrectomie partielle, vous allez voir que c'est extraordinaire. Là encore, par robot, vous avez une gestuelle extraordinaire qui vous permet de faire des chirurgies de tumeurs complètement hilaires, voire des tumeurs intra-parenchymateuses que vous n'auriez peut-être même pas envisagé de faire de façon partielle par voie chirurgie ouverte. Ça ouvre vraiment, cette chirurgie, cette modalité sur la néphrectomie partielle apporte vraiment un plus. J'espère qu'on aura des prochaines lectures web sur ce sujet puisque c'est vraiment en plein développement, c'est en plein boom avec des résultats qui sont extrêmement intéressants. Quel conseil donneriez-vous à un collègue qui souhaite démarrer la chirurgie d'Avinci ? Eh bien, venez la voir, essayez-la dans des centres de formation. Faites-vous des cystectomies et quels bénéfices ? Là aussi, j'espère qu'on aura une web lecture sur la cystectomie. Le bénéfice sur la cystectomie par voie robotique, c'est là encore l'apport de la scélioscopie, donc la chirurgie mini-invasive, moins de saignements. Par contre, des indications qui sont plus restreintes parce que je pense que la cystectomie par voie robotique comme par voie scélioscopie doit être limitée à des petites tumeurs. Les grosses tumeurs type T3, T4 doivent rester de la chirurgie ouverte. Quels bénéfices par voie robotique ? Moins de saignements, des chirurgies qui restent mini-invasibles jusqu'au bout puisque pour un patient qui veut une entérosoplastie, c'est possible de lui faire par voie robotique complète. Ça prend du temps, mais vous verrez qu'avec l'expérience, c'est tout à fait possible et ça permet d'être réalisé complètement. On a plusieurs expériences ici à l'hôpital Henri-Mondor avec ces techniques, avec des complications qui sont faibles et des patients qui ont eu un réel bénéfice de cette voie. Et là encore, j'espère qu'il y aura une web lecture sur ce sujet. Poursuivre la formation, c'est aussi poursuivre ces web lectures. Je vous ai présenté la première et j'en étais très honoré. Je remercie encore la Société Intuitive de m'avoir accordé leur confiance pour réaliser ce web. En plus, en direct de l'hôpital Henri-Mondor où le professeur Abou avait réalisé en 2000 la première chirurgie de ce type. Ça, c'est vraiment un élément important. Je pense que d'autres web lectures vont être réalisées par d'autres chirurgiens qui ont l'expérience de la chirurgie prostatectomie radicale, mais aussi les chirurgies partielles. J'espère vous revoir très nombreux et de vous avoir très nombreux sur les prochaines lectures web sur Internet. Merci infiniment. Bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada